... Dans cette troisième édition des Vœufs, en compagnie d'Anne Thorez, je suis très heureux aujourd'hui de lancer le Conseil Municipal des Jeunes. Alors c'est un grand mot de lancer, Anne, parce qu'aujourd'hui tu vas présenter avec ton équipe l'ensemble des dispositifs qui seront mis en place pour permettre l'installation de ce Conseil Municipal des Jeunes. Oui, c'est vrai qu'on y travaille depuis un certain temps, on a des surprises, on a des choses à vous dire. Le projet du Conseil Municipal des Jeunes est un projet fort que nous souhaitons mener en ce début de mandat. Pourquoi ? L'implication des jeunes dans la ville de notre commune est primordiale pour dynamiser celle-ci. Le Conseil Municipal des Jeunes permettra aux jeunes roncois de s'investir pour leur ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre leurs idées et enfin d'être les interlocuteurs privilégiés. Un budget sera voté et alloué à ces projets en concertation avec notre Conseil Municipal. Ces temps forts sont des moments d'échange et de construction des différents projets avec trois thématiques. Pour présenter ces thématiques, je laisse la parole aux conseillers qui accompagneront ces jeunes pendant leur mandat. Ma thématique sera la citoyenneté et l'implication dans la ville. Vous êtes nombreux présents sur les réseaux sociaux, vous les commentez. Je vous propose de passer de l'autre côté pour être dans l'action. Vous proposez des projets, montez vos projets et battez-vous pour qu'ils aboutissent. La citoyenneté, c'est être membre de sa ville. Pour l'implication dans la ville, la meilleure façon de s'impliquer, c'est de vivre sa ville. Au service de tous et surtout de l'intérêt général. Savoir donner de son temps pour les autres, l'altruisme sera toujours plus fort que l'individualisme. Rejoignez-nous ! Au sein du conseil municipal, avec Julien, nous allons axer notre travail sur le sport et la culture pour les jeunes ronquois et ronquoises. Si nous sommes ici ce jour, c'est pour mettre en avant les idées et les envies des jeunes. Ce skatepark a vu le jour grâce à quelques jeunes ronquois qui ont su nous proposer un projet. La culture et le sport auront une place importante dans nos axes de travail. Avec la commission Loisirs et Culture, nous pourrons mettre en avant la place du jeune dans la ville. Le travail de nos jeunes élus permettra de donner un coup de fraîcheur à l'existant, mais surtout d'apporter des idées neuves en répondant aux attentes des jeunes ronquois. Ils pourront développer des projets novateurs liés aux besoins des jeunes de la ville en s'appuyant sur leurs aînés du conseil municipal. Le ronc de demain passe par les jeunes d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'écologie et le développement durable sont des sujets très importants pour l'avenir de ce territoire, et en particulier pour vous, les jeunes, qui le façonneraient dans les prochaines années. Les défis qui nous attendent sont nombreux et passionnants, et concernent aussi bien notre mode de vie que notre cadre de vie. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, si vous souhaitez contribuer à ces sujets, je vous invite à venir partager vos idées et votre énergie au sein du conseil municipal des jeunes. Nous sommes toujours surpris par l'élan qu'ils montrent à vouloir participer à ces instances, à vouloir se présenter, bref, à vouloir participer à la vie citoyenne de l'établissement. Et ça me paraît très important, du coup, de leur permettre de démontrer cet élan dans une instance plus large, puisqu'il ne s'agit plus de se circonscrire au cercle du collège, mais aller élargir ce cercle à la municipalité. Et je suis persuadé qu'on trouvera parmi nos élèves des volontaires de bonnes âmes pour montrer qu'ils ont des idées, qu'ils ont envie de les partager. Parce que ce qui leur importe finalement, c'est de leur montrer, c'est de montrer aux adultes qu'en tant qu'enfants, ils ont des idées et qu'ils souhaitent que ces idées soient étudiées, analysées, observées, approuvées et de manière à obtenir des effets concrets. La structure même d'un conseil municipal des jeunes leur permettra d'être ensemble, d'échanger et à partir de là de proposer des idées qui, je l'espère, seraient retenues par les instances plus hautes de la municipalité. Comme vous avez pu le constater, le premier conseil municipal des jeunes est prêt. Et j'invite Anne, ici présente, à vous présenter un petit peu les détails de cette élection. Alors c'est vrai, nous sommes prêts. Et si vous avez entre 10 et 18 ans et si vous êtes concernés par ce beau projet, rendez-vous au printemps pour les élections du conseil municipal des jeunes. Et maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...